Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de restitution de vos photographies de la super lune et vous avez été pour cet exercice photoconfinement super super nombreux à participer. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et aussi d'avoir bien posté au bon endroit. Donc pour les prochains exercices, on fait la même chose, on continue à poster directement en commentaire de l'annonce qui est épinglée tout en haut du groupe, le groupe dont je rappelle le nom ici et l'adresse dans la description de la vidéo pour pouvoir participer dès demain matin puisque demain matin je vous retrouve avec un nouveau sujet des exercices photos de confinement. On va regarder vos images et globalement ça a été plutôt un succès. La grosse difficulté c'est le matériel qui nous a tous limités puisqu'on était tous un petit peu courts pour pouvoir faire des gros plans sur la lune et c'est normal mais sinon au niveau des réglages vous avez bien suivi les consignes et tout le monde s'en est globalement plutôt très très bien tiré. En termes de matériel, vous avez été très nombreux à utiliser un trépied et pour cause même si on avait des temps de pose qui étaient relativement rapides puisque la lune se situe de jour même si nous on se situe de nuit le trépied a été malgré tout très utile puisqu'il permettait de se poser de limiter les petits tremblements de petites foules bougées quand on était vraiment sur des très très longues focales et aussi d'être tranquille puisqu'on est posé, installé et on a tout le temps de faire ces petits réglages et de profiter du spectacle. Pour ce qui est du matériel encore, à partir du 300 mm on commençait à voir des choses mais dès qu'on passait la barre des 400 mm, là ça devenait vraiment intéressant. Beaucoup d'entre vous ont utilisé des 600 mm aussi. C'est vraiment vraiment sympa. Ici on a l'exemple d'Agnès qui avait un 70-300 mm donc elle a fait sa photo au 300 mm et là on a une image de Jérôme qui a été faite au 600 mm et là ça commence vraiment à devenir intéressant. D'habitude je dis beaucoup de mal des Bridges qui pour moi sont des appareils photo qui sont un peu tout en un mais qui sont un petit peu limités en termes de possibilités de réglage sauf qu'ils ont quand même un gros avantage, c'est qu'ils zoomen beaucoup et qu'ils sont à mon sens très bien pour être utilisés par exemple en balade en plein jour quand on a de la lumière et qu'on veut aller zoomer beaucoup sur le petit chamois qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Et ça tombe plutôt bien parce que pour ce qui est des photos de la Lune on l'a dit tout à l'heure, la Lune est en plein jour et on a besoin de quelque chose qui zoome beaucoup. Et donc Anaïs a utilisé son Bridges pour pouvoir zoomer au 1200 mm et là on a quand même un très très gros plan. Pareil pour Paul qui par contre lui a un petit souci c'est qu'il a lissé l'image pour compenser le défaut du bridge c'est qu'il y a des petits capteurs et donc du coup la définition n'est pas toujours extraordinaire et donc il a lissé un peu son image pour compenser ce défaut là mais malgré tout on arrive quand même à des images qui sont très très sympas. Pour ce qui est des réglages on va reprendre la technique SPP-CMM sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au plan de manière à voir tout dans l'or. Sensibilité, tout le monde est resté sur des sensibilités relativement basses on l'avait dit au moment de la présentation de l'exercice la Lune se situe deux jours donc c'était pas la peine de monter dans les iso et personne n'a fait l'erreur de monter trop trop haut. Au contraire certains sont peut-être restés un petit peu bas quitte on va le voir tout à l'heure à avoir des vitesses un peu lentes. En matière de positionnement on l'a dit donc trépied et certains comme Stéphane ont utilisé aussi le retardateur très utile pour éviter que le coup de doigt ne fasse bouger l'appareil photo au moment de la prise de vue et aussi le relevé du miroir. Le relevé du miroir c'est un système en fait qui permet à l'appareil photo de relever d'abord le miroir de laisser l'appareil photo se stabiliser et ensuite de prendre la photo de manière à ce que le mouvement du miroir ne génère pas un petit tremblement qui pourrait faire un petit flou de bouger sur la photo. Alors cette utilisation du relevé du miroir c'est vraiment une question d'opportunité. Ce n'est pas quelque chose de vraiment impératif tout le temps. Si vous avez un grand angle que vous ne zoomez pas beaucoup et que vous avez une vitesse rapide et qu'en plus vous êtes sur trépied ce n'est pas complètement indispensable. Pareil si vous avez un zoom qui zoome un peu mais que vous êtes au plus d'une millième de seconde on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment intéressant ou pas. Sauf qu'en fait si vous avez une très très longue focale que vous zoomez beaucoup, le moindre tremblement va vraiment prendre de l'amplitude et générer un flou. Donc tout ce qui peut stabiliser trépied, retardateur et aussi relevé du miroir peut se justifier. Le relevé du miroir c'est vraiment une question d'opportunité et sur des très longues focales ça pouvait se justifier. Pour ce qui est du programme, tout le monde est resté globalement en programme d'exposition manuelle ce qui permettait d'avoir le plus de confort donc on est posé, on fait son réglage la luminositive de la lune globalement elle va pas trop bouger sauf si on a un nuage mais si on a un nuage on fait pas trop la photo et justement le fait d'être sur trépied et d'être en programme d'exposition manuelle ça permet de caler ses réglages dans la durée et de laisser le temps aux petits nuages de s'en aller avant de refaire sa photo. Ce qui a pu poser problème c'est parfois de rester sur une sensibilité basse et surtout sur une vitesse basse ce qui a pu générer des flous de bouger. C'est le cas notamment avec cette photo de Béa qui est restée à 100 ISO avec un diaphragme un peu trop fermé à mon sens F11 ce qui l'a amené à utiliser une vitesse d'un quarantième de seconde et du coup on a un léger flou de bouger sur son image. On aurait pu éviter ça donc je rappelle qu'elle était au 200 mm donc avec le rapport au grossissement ça fait un 280 mm on dit souvent que pour éviter les flous de bouger il faut éviter de descendre au dessous de l'inverse de la focale ce qui veut dire que là on aurait eu besoin de minimum un trois centième de seconde sachant qu'elle est à main levée aussi et qu'on peut se garder une petite marge de sécurité. Donc F11 un quarantième F8 on passe à un quatre-vingtième F5-6 on commence à être pas mal on est à un cent soixantième et si on passe en 200 ISO là on double encore la vitesse on est autour du trois centièmes de seconde et si on passe en 400 ISO on est autour du un six centièmes de seconde et là à main levée on est tranquille on évite le flou de bouger. Donc c'est une erreur qui aurait pu être évité en sacrifiant un petit peu les ISO c'est-à-dire en montant jusqu'en 400 ISO et en ouvrant le diaphragme. Pour ce qui est du cadrage on s'en est tous à peu près tenu à la même chose c'est-à-dire centrer le sujet puisqu'on avait relativement peu de marge de manœuvre et faire la mise au point sur la lune en plein milieu de viseur. La mesure de lumière devenait relativement simple d'à partir du moment où on avait centré la lune en plein milieu de viseur puisqu'on faisait sa mesure en spot et on réglait les réglages en manuel donc du coup il n'y a pas eu de grosse difficulté à ce niveau-là. Certains se sont amusés comme Francis à essayer d'optimiser un petit peu l'exposition lui en l'occurrence il avait des nuages donc plutôt que d'exposer pour la lune il a essayé de faire un compromis entre la lune et les nuages pour ensuite pouvoir rattraper et l'un et l'autre en post-pod et avoir un compromis. On aurait pu faire deux images différentes lui il a choisi de faire un compromis pour ne pas faire un montage et pour travailler plutôt la post-production sur une seule image. Daniel lui aussi a utilisé une autre technique il a fait ce qu'on appelle une exposition à droite c'est-à-dire qu'il a volontairement surexposé son image à la prise de vue pour ensuite la développer donc en post-production en la sous-exposant de manière à optimiser l'exposition à la fois dans les zones claires et dans les zones sombres surtout. Alors la mesure de lumière c'est un sujet d'actualité puisqu'on en a parlé la semaine dernière je prépare une mini formation de 7 jours pour apprendre à bien exposer ses photos je suis à fond dessus ça devrait être dispo les inscriptions seront ouvertes vendredi soir ou samedi matin au plus tard et la formation commencera lundi matin lundi 20 avril on devra avoir donc 7 jours de formation tous les jours une vidéo avec un exercice à faire les exercices pourront être postés dans le groupe de coaching privé et on corrigera donc les images des inscrits dans le groupe de coaching privé vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire ou en tout cas vous inscrire sur la liste d'attente je vous mets le lien par ici et dans la description de la vidéo donc pour cette formation qui durera 7 jours et 7 jours uniquement on s'inscrit sur la liste d'attente maintenant on pourra effectivement s'inscrire vendredi pour commencer lundi matin à la première heure enfin vous aurez la journée mais à partir de 8h du matin les premiers exercices seront en ligne cadrage mesure de lumière et mise au point la mise au point a pu parfois poser des soucis parce que c'est pas évident de faire la mise au point sur quelque chose de tout petit de très brillant sur fond noir dans un cadre où finalement il y a beaucoup de sombre et très très peu d'éléments sur lesquels accrocher d'aucuns ont enlevé l'autofocus en pensant pouvoir essayer de s'en sortir un petit peu mieux ça n'a pas toujours été évident sauf dans certains cas comme Fabio qui lui a utilisé la mise au point micrométrique en live view c'est une technique que j'explique notamment dans la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet si vous souhaitez vous inscrire je vous mets le lien par ici et dans la description de la vidéo l'idée c'est que on va enlever l'autofocus on a notre appareil photo qui est sur trépied et ensuite on va utiliser l'écran arrière de l'appareil photo pour zoomer dans l'image c'est pas un zoom optique c'est qu'on agrandit l'image pour voir un petit peu mieux à l'arrière de l'écran et là on va ajuster manuellement la mise au point de manière à la faire très précisément sur un endroit dans le cadre en l'occurrence la lune qui sur notre écran arrière va être agrandie 10 fois et ça donne un résultat qui est plutôt pas mal puisque en termes de netteté il s'en est plutôt bien sorti Fabio c'est plutôt pas mal du tout surtout avec ce joli petit fond bleu alors on n'a pas pu s'éclater trop au niveau des cadrages par contre il y en a quand même qui se sont fait plaisir et qui nous ont fait plaisir aussi c'est Martial qui nous a trouvé un petit alien sur la lune un petit bonhomme vert Laurent qui a eu la bonne idée de mixer deux exercices photos de confinement celui sur la lune avec celui sur le light painting donc il a utilisé la lumière de la lune pour nous peindre un petit tortillon de lumière et Jean-Paul Jean-Paul qui nous a cartographié sa photo de la lune en nous indiquant les noms des différents lieux que l'on pouvait voir sur sa photo et je trouve ça très très sympa on apprend plein de choses quitte à apprendre des choses vous pouvez aller aussi lire dans les postes de la précédente vidéo enfin dans la vidéo qui présente l'exercice les deux messages de Janus qui donnent plein plein de détails effectivement sur la photographie de la lune je vous renvoie à la vidéo précédente sous laquelle vous pourrez trouver donc ces deux messages qui sont plein d'informations super super intéressantes voilà pour les photos de la lune demain matin je vous proposerai un nouvel exercice photo de confinement puisqu'a priori on est parti jusqu'au 11 mai prochain au moins donc on va continuer ces exercices je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifs des exercices et des restitutions je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain et bonne photo à la chaîne 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 à la chaîne